Lecture du Cantique des Cantiques La voix de mon bien-aimé C'est lui, il vient Il bondit sur les montagnes Il court sur les collines Mon bien-aimé, pareil à la gazelle Au fond de la biche Le voici, c'est lui qui se tient derrière notre mur Il regarde aux fenêtres Guette par le treillage Il parle, mon bien-aimé Il me dit Lève-toi, mon ami, ma toute belle Et viens Vois L'hiver s'en est allé Les pluies ont cessé Elles se sont enfuies Sur la terre apparaissent les fleurs Le temps des chansons est venu Et la voix de la tourterelle s'entend sur notre terre Le figuier a formé ses premiers fruits La vigne fleurie exhale sa bonne odeur Lève-toi, mon ami, ma toute belle Et viens Ma colombe, dans les fentes du rocher Dans les retraites escarpées Que je vois ton visage Que j'entende ta voix Ta voix est douce et ton visage Charmant Parole du Seigneur Rendez grâce au Seigneur sur la cithare Jouez pour lui sur la harpe à dix cordes Chantez-lui le cantique nouveau De tout votre art soutenez l'ovation Le plan du Seigneur demeure pour toujours Les projets de son cœur subsistent d'âge en âge Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu Heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine Nous attendons notre vie du Seigneur Il est pour nous un appui, un bouclier La joie de notre cœur vient de lui Notre confiance est dans son nom très saint Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc En ces jours-là Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse Dans une ville de Judée Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie L'enfant tressaillit en elle Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint Et s'écria d'une voix forte Tu es bénie entre toutes les femmes Et le fruit de tes entrailles est béni D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles L'enfant a tressailli d'allégresse en moi Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur Acclamons la parole de Dieu Le récit de la visitation de la Vierge auprès de sa cousine Élisabeth est touchant et intense Les émotions sont vives L'atmosphère est à la joie, à la tendresse Nos rencontres à nous sont souvent empreintes d'émotions Ce n'est pas toujours pour la joie Parfois la tristesse et la peine dominent Quand bonté et douceur sont là, tout va mieux Nous avons dans cet évangile une rencontre, porteuse d'une belle humanité Deux femmes sont en attente d'un événement important pour chacune d'elles Elles font l'expérience unique d'être enceinte, l'expérience rêvée de la maternité On voit d'ici la lumière de leurs yeux, leur émerveillement On les sent animées d'une belle énergie, d'une forte poussée de vie Elles se réconfortent mutuellement, elles vivent une complicité qui les fait entrer dans le mystère de la vie Dans le secret d'une réalité qui les dépasse, la naissance prochaine chacune de leurs enfants En ces jours-là, Marie se mit en route Pas le temps de souffler pour Marie Elle vient d'écouter l'ange Gabriel Et, tout aussitôt, dès que l'ange s'est retirée et la laissait seule Cette écoute se transforme pour Marie en acte, en acte d'aide, de prise de soin de l'autre Elle va chez sa vieille cousine et y restera de fait jusqu'à la naissance de l'enfant Sa disponibilité est réelle, elle fait tout cela, rapidement C'est le Christ qui prend les chemins ouverts par le précurseur Quand Élisabeth entendit la salutation La rencontre avec sa cousine donne aussi à Marie de continuer à écouter, à se laisser former Ce qu'Élisabeth vit, elle le vivra aussi, d'une manière analogue Marie nous apprend ainsi que notre cheminement vers notre réponse personnelle passe par l'acceptation de prendre le chemin des autres Je ne puis écouter Dieu, si je n'écoute pas aussi mes frères C'est ce que Jésus fera lui aussi en son temps Mais tant c'est pas dans celui de Jean le Baptiste, à la suite des prophètes Il est en effet saisissant de voir que l'impact de la rencontre entre Élisabeth et Marie donne à la première de parler, suivie par la seconde La progression doit être notée Elle se déploie pour Élisabeth, elle se déploie pour Marie, elle se déploie pour tous, chemin du Verbe de Dieu en notre chair L'Esprit donne d'exprimer fortement la parole, à voix forte, parce que l'assemblée toute petite s'est rassemblée dans la louange Les enfants au sein de leur mère, les mères dans leur situation, tous sont réunis Pentecôte primitive, confession de Dieu, ouverture à tous, reconnaissance du chemin parcouru Heureuse, celle qui a cru à l'accomplissement des paroles Voilà le secret partagé, un principe qui s'applique à chacun et à tous Croire à ce que j'ai entendu, le croire absolument, le croire même lorsque tout s'effondre Le croire parce que la vraie vie ne cesse de se donner, toujours neuve, renaissante parce que toujours neuve, toujours invitante Marie peut lancer son chant, son premier chant, dire que le Seigneur est magnifique Elle laissera pousser en elle cette conviction jusqu'à ce que le fruit mûr descende rouge de la croix Pour renaître nouveau dans le corps ecclésial qu'elle accompagne de sa prière confiante Nous aussi, nous avons à croire à la parole donnée, au-delà de ce qui arrive, croire à cette parole pour qu'elle porte pour moi et pour tous les autres, les fruits de la vie véritable qui nous conduit au-delà du Fils apparu dans l'intimité du Dieu de vie Prions ensemble Prends-moi, Seigneur, dans la richesse divine de ton silence Plénitude capable de tout combler en mon âme Fais taire en moi ce qui n'est pas toi Ce qui n'est pas ta présence Toute pure Toute solitaire Toute paisible Impose silence à mes désirs À mes caprices À mes rêves d'évasion À la violence de mes passions Couvre par ton silence La voix de mes revendications De mes plaintes Imprègne de ton silence Ma nature trop impatiente de parler Trop portée à l'action extérieure et bruyante Impose même silence à ma prière Pour qu'elle soit elle envers toi Fais descendre ton silence Jusqu'au fond de mon être Et fais remonter ce silence vers toi En hommage d'amour Amen Notre Père qui est aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Et ne nous laisse pas entrer en tentation Mais délivre-nous du mal Amen Je vous salue Marie, pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nous pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit Comme il était au commencement, maintenant et toujours Et dans les siècles des siècles Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada